hello on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un nouvel endroit devinez où je suis vous le savez déjà en raison du titre mais je suis à copenhague donc voilà je viens d'arriver ma présente vidéo était à propos de lund en suède et là on a traversé le pont pour aller au danemark et me voilà à copenhague je viens de mathilde en fait ma pote avec qui j'étais à lund elle vient de prendre le train pour entrer en france et là du coup i'm alone in the city et je vais direction mon auberge de jeunesse pour essayer de poser mon sac même si le check-in est seulement à partir de 15 heures je vais voir si je peux pas genre s'ils ont pas une storage room pour mon sac à dos j'ai pas envie de me trimballer jusqu'à 15 heures et donc voilà j'espère que que vous allez kiffer cette vidéo que je vais kiffer mon séjour ici mais je suis sûre que oui donc voilà donc voilà mon auberge de jeunesse ça s'appelle still house ça a été recommandé par Eloise à qui je fais un coucou et apparemment c'est grave cool donc on va voir ça bon guys du coup j'ai déposé mon sac par contre c'était payant genre 20 pour une danoise pour trois heures je vais devoir revenir à 14 heures alors que le check-in est à 15 heures mais bon je me suis dit que j'allais garder ma bouffe et manger là bas en attendant 15 heures là bas et comme ça quand j'arrive je pourrais m'installer et tout et puis sinon là je vais aller voir la relève de la garde qui est à midi alors apparemment la relève de la garde est beaucoup mieux à faire en hiver parce que en été apparemment la reine ne se trouve pas ici alors qu'en hiver elle est elle est là justement au palais à damalienborg et il y a de la musique et des choses comme ça donc en été c'est un peu moins intéressant mais bon quand même à faire si vous voulez c'est 30 minutes de marche au hotel time mais c'est mou ça j'adore l'entente regardez comme c'est beau bon comme j'avais trop faim je mange ça c'est à la pistache c'est trop trop beau donc là je suis sur la place de la mairie radius plassen franchement c'est beau mais l'ambiance elle est trop chill j'adore je vous explique le tour de france il démarre ici à copenhague je ne comprends pas mais telle est la réalité donc là je suis à kongesnitorf un truc comme ça guys je viens de capter là où il était le quartier trop beau de copenhague du coup il est juste là bas mais je vais pas y aller tout de suite vraiment je vais voir la relève de la garde après on ira mais par contre ça a l'air bondé de monde désolé pour le cadrage mdr enfin voilà je vous montre voilà c'est là bas ça a l'air incroyable il se passe un truc là regardez tous ces gens je vais passer là bas wow guys je viens d'arriver sur la place je suis arrivé grave à l'heure donc là on peut observer l'opéra pas aussi stylé qu'à Oslo mais quand même là il y a un souverain qui est autour du coup j'ai coupé du coup j'ai coupé ah 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là je vous présente la plus ancienne bourse du Danemark C'est grave stylé, regardez la tour là C'est trop stylé Et là-bas c'est Christiane Borg Enfin je sais pas, je vais aller voir après Mais c'est trop beau Bon je voulais aller sur la tour de ce bâtiment là Mais il y a trop de queue Mais apparemment c'est gratuit Je lui retournerai plus tard Mais une pote m'a dit que c'était gratuit du coup Mais juste là il faut que je retourne à l'auperge pour 14h Là il est 13h15 donc en soi j'ai le temps Mais là je sais pas s'il faut attendre et tout Donc je reviendrai Bon j'ai plus de check-in Il est 15h J'ai pu tout faire sur mon téléphone Trop bizarre Mais c'est cool Je viens d'arriver dans ma chambre Je vais vous montrer genre C'est trop Genre regardez Du coup voilà Mon lit est là Genre je sais pas si on se rend compte Genre c'est des genres de cases comme ça En vrai c'est stylé Mais du coup c'est pas très grand Mais voilà Et là il y a la salle de bain Comme je comprends Et là Les toilettes Donc là j'ai un casier aussi Apparemment Donc voilà Ce qui m'attend Je suis au premier étage Donc bon la vue Ça va en vrai c'est cool On voit l'eau là-bas Je sais pas si vous voyez Des vélos Toujours des vélos à Copenhague Mais voilà Je vais m'installer Poser mes affaires Et repartir Regardez comme il fait beau maintenant Donc là je vais aller au jardin botanique Apparemment il y a un autre genre de château à voir Et franchement je me balade là le long de l'eau C'est trop agréable Alors là on m'entendait pas du tout parler Du coup je vous fais une petite voix off Donc là je suis en train de monter dans la Rune de Thorn Un truc comme ça C'est ma pote Floriane Qui a habité à Copenhague pendant quelques temps Qui m'en a parlé L'entrée coûte 40 couronne danoise Donc ça va c'est pas trop cher Et en fait la particularité C'est que ça monte toujours à plat Donc je vous montre tout ça Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je vous présente Eva et Emma, Eva je la connais déjà de Sciences Po, Emma C'est sa pote et là on est à un petit festival, festival Distortion et là on est au truc, attends regarde film, Weird Distortion, donc le feu Je ne suis pas plus Je ne suis pas plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501